... Au Moyen-Âge, le mois de septembre était le mois des fêtes ursines. C'est quoi ça, les fêtes ursines ? Alors c'est la même étymologie, ours, ursine. Autrement dit, on fêtait l'ours, on fêtait le départ en hibernation du roi des animaux. Bon, par contre, aujourd'hui, trouver un ours brun en Alsace, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais l'ours est tout de même resté un symbole important dans la région. On le retrouve sur le blason de Dombard, dans les rues alsaciennes, dans la cuvée des vignerons, sur les enseignes des pharmacies. Alors ça, c'est pour l'ours brun ? Oui. Et l'ours blanc, il est toujours très présent en Alsace. Il y a même le couple Tina et Yuri. Yuri a fêté ses 24 ans, il a soufflé son gâteau d'anniversaire au zoo de Mulhouse. Ours brun, ours blanc, c'est dans ici. Ici, innovation, création, initiative. Ici, c'est ici. Sur France 3 Alsace. Musique Si je tape ours plus Alsace sur un moteur de recherche, j'obtiens 517 000 résultats. Entre les restos, les campings, les lieux dits, les pharmacies de l'ours, on ne s'est déjà plus aux données de la tête. Du coup, je vous ai fait un petit tri dans tout ça pour vous proposer un florilège de mes meilleures trouvailles. Et tout de suite, je vous propose de vous mettre en appétit, ou plutôt en haleine. L'ail des ours, ça vous dit quelque chose ? C'est une espèce d'ail sauvage qui pousse dans nos sous-bois humides et que l'on peut manger allègrement en tartines. Avec du fromage blanc, pourquoi pas. Pour le dessert, des beren tatsen, des pâtes d'ours, de petites gourmandises au chocolat et aux amandes. Dommage qu'on ne puisse pas encore faire de dégustation virtuelle. Enfin, pour arroser le tout, si on buvait un petit verre de la cuvée des ours, eh eh, attention, l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Sur le net, j'ai même trouvé des ours polaires, ceux d'un blogueur dessinateur. Sur sa cyberbankise, on trouve des BD comme par exemple « La vie trépidante de l'ours polaire » ou encore « Les leçons du professeur polaire ». Sur son Facebook, il a même 49 fans. Et bien sûr, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Des vrais ours blancs en chair et en os. Où ça ? Aux eaux de Mulhouse. Lionel y est même allé pour les caresser. Dans le son du poil, bien sûr. Écoutez, santé, c'est un petit air de vacances qu'on vous offre aujourd'hui dans ici. Nous sommes au Zoo de Mulhouse qui fête cette année ses 141 printemps. Alors c'est un lieu de préservation des animaux, c'est un parc botanique. C'est également un endroit où les scientifiques peuvent se retrouver pour faire des recherches sur les différents animaux. Petit air de vacances, je vous le disais, avec Pierre Moisson qui est le directeur du Zoo de Mulhouse. Avec Pierre ici, un endroit très particulier que je ne connaissais pas, c'est cette passerelle. C'est la passerelle qui a été faite il y a un an et demi pour finir la zone malgache, pour permettre aux gens d'avoir une vision beaucoup plus naturelle, beaucoup plus sauvage et exotique des Varirous, donc les Muriens de Malagascar, sur cette passerelle d'Indiana Jones qui vibre sous les pas des visiteurs. Alors certains zoos, notamment chez nos voisins suisses, ne veulent plus d'ours blancs, justement. Vous ici, vous avez pris exactement le pendant. Pourquoi ? Parce que la ville est engagée dans une démarche plan climat, donc pour sensibiliser les gens à tout ce qui se passe sur la planète, et notamment au niveau du réchauffement planétaire. Et on a ces ours depuis plus de 30 ans au parc zoologique, et donc on a décidé de garder ces ours comme ambassadeurs, justement, de tout ce qui est à faire en archite notamment, mais de les présenter au public dans un enclos digne du 21e siècle. Et on espère que d'ici deux à trois ans, l'enclos nouveau sera présenté au public. Alors là, je vous présente Yori, 24 ans. Il a eu un gâteau d'anniversaire. Sa copine, la petite chérie là-bas, c'est Tina. Et celui qui s'en occupe, c'est David. Voilà, c'est David Gomis. Ça va, David ? Très bien. Alors on est évidemment ravis d'un tel spectacle. Vous êtes vétérinaire, autrement dit, c'est vous qui vous en occupez au quotidien. Ça veut dire quoi ? Vous intervenez sur quoi ? Alors, ce sont grosso modo les clients parfaits pour un vétérinaire, c'est-à-dire qu'ils sont très peu malades. Et heureusement, parce que les interventions sur ce genre d'animaux en captivité sont relativement lourdes. On ne peut pas les approcher, on ne peut pas les caresser. Ce sont des animaux qui restent sauvages, qui ont un caractère relativement agressif, et qui de toute façon, dans la nature, sont de réels prédateurs. Donc, anesthésie générale, lorsqu'on veut vraiment manipuler, observer, faire un examen clinique rapproché de l'animal. On voit qu'il est plutôt vigoureux, Yuri, de la façon dont il se déplace. Tina, m'a l'air un peu calme là-haut. Est-ce qu'ils ont une vie sexuelle, les deux ? Les accouplements ont bien lieu, mais tout le comportement de reproduction, et notamment l'isolement de la femelle, le fait qu'elle aille dans sa tanière pendant la période de mise bas et d'allaitement des jeunes, est très difficile à reproduire en captivité. Plus on avance en connaissance des espèces et en connaissance justement de leur biologie de reproduction, plus on se rend compte que certains facteurs sont importants, comme le fait d'isoler le mâle de la femelle pendant une période de l'année, chose qui n'est pas réellement possible dans cet enclos. Le fait qu'ils aient différents types de substrats, donc la terre, du gravier, de l'air, un faux-semblant de banquise et de l'eau, ce sont toutes des rénovations qu'on souhaiterait faire pour donner justement un peu plus de bien-être par rapport justement à l'animal en captivité. Dernier petit point, depuis tout à l'heure, je vois ce pauvre Iuri là qui est en train de se balader de droite à gauche. Il s'ennuie, il stresse, il a un souci ? On a participé donc à une étude européenne sur justement le niveau de stress de nos ours polaires par rapport à d'autres nouveaux enclos qui se sont construits. Et il s'avère que, grosso modo, ils ne sont pas beaucoup plus stressés que les autres. Ils se sont malgré tout adaptés à leurs conditions de captivité. Donc ce n'est pas forcément un signe d'ennui ou de stress. C'est leur méthode à eux, finalement, de passer du temps, d'explorer le milieu. On aimerait que ça soit sur une surface 100 fois plus grande. Waouh ! Ah oui, d'accord, c'est dans la fosse aux ours. C'est ça. C'est comme ça ? Oui. Voilà, alors Isabelle, vous vous occupez de soigner. Tous les gros prédateurs, il y a les ours, il n'y a pas que les ours. Il n'y a pas que les ours, il y a l'ensemble du quartier carnivore. Vous êtes la meilleure copine des animaux du Zoo de Mélose. Voilà, c'est ça. Des gros animaux. Alors, les deux, qu'est-ce qu'on a comme relation particulière quand on nourrit un couple d'ours comme ça ? Ben, comme relation, on n'en a pas énormément, en fait. Des relations, on va les gratter de temps en temps sur le bout du nez, mais ça s'arrêtera là. Vous seriez dans la fosse, ils vous bouffent. On est morts. C'est vrai ? Oui. Alors, je vous laisse faire, je vous regarde. Alors, on va déjà essayer de faire arriver Yuri par là. Si monsieur veut bien. Donc ça, on leur apprend. Ça, on leur apprend ? Oui. C'est un art. Je vois ça. Tiens, Yu. Donc, Yuri, on lui a ouvert l'appétit, là, c'est bon. Yuri, c'est parti. Voilà. Oh, c'est impressionnant. Bon, il lui faut au moins 4-5 poissons. C'est un homme, hein. Bon, là, il va y aller. Devant. Ah oui, d'accord. Donc, on les nourrira jamais ensemble. On fera toujours attention de jamais les nourrir côte à côte. S'il y a un sujet de discord, c'est la nourriture. Entre eux. Ça, ça rigole pas. Non, là, ça rigole plus. Est-ce qu'on s'attache à ces animaux ? Forcément. Forcément, on s'y attache. Bon, évidemment, en connaissant bien l'individu l'un et l'autre, maintenant, Tina, on saura que... On va dire que Tina, c'est une tueuse. C'est une tueuse ? Oui. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'elle est très, très agressive et on a beau faire avec elle... Lui, on a... Il est beaucoup plus sympa. Souvent, d'ailleurs, les mâles sont beaucoup plus sympas que les fûlés. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une tueuse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Son comportement. Si on devait oublier, maintenant, une porte ou quelque chose comme ça, ça serait fatal. Ça serait fatal ? Oui. Est-ce que le côté prédateur de Tina est dû à sa naissance ? Tina a été prélevée sur la banquise à l'époque avec une de ses sœurs. Elles avaient à peu près un an quand elles sont arrivées. Parce que lui est né en captivité. Il a été élevé parmi les hommes. Donc elle est arrivée... Bon, maman l'avait déjà élevée. Donc voilà. De toute façon, on n'a pas droit à l'erreur. Ça, c'est clair. Donc là, le repas se termine. Oui. Allez, on va donner encore un petit poisson pour la forme. Allez, You. Prochain repas, c'est quand ? 15h, cet après-midi. Aujourd'hui, quelle est l'ambition que vous avez pour le zoo de Melouse ? Le but, c'est d'enlever tous les barreaux, de présenter des animaux de façon le plus naturelle possible pour que les gens aient l'impression qu'ils sont bien en parc zoologique. Donc il faut vraiment qu'on se serve des animaux qui sont en captivité comme des ambassadeurs de leurs congénères sauvages, de toutes les populations sauvages qui sont menacées, de façon à ce que les gens adhèrent vraiment à l'existence d'un zoo qui dépasse les frontières et qui n'est pas du tout un lieu de prison et un lieu de captivité pour animaux malheureux. Bon, ben alors, pour trouver un ours polaire sur la banquise alsacienne, il faut se lever très très tôt le matin. Et pour en trouver encore au pôle Nord, il faut aussi se dépêcher. Ou alors, il faut lutter contre le réchauffement climatique pour protéger les ours. Bon, en attendant votre prochain week-end dans l'Arctique, je vous propose tout de suite de regarder les photos de mes dernières vacances virtuelles avec l'ours polaire. Ça, c'est le matin, un petit câlin pour bien commencer la journée. Là, on est parti en balade avec quelques copains. On voulait voir un iceberg très réputé dans la région. Ah ben voilà, ça c'est pendant la balade, la pause du midi, une petite dispute entre deux copains pour une vague histoire de poissons. La sieste digestive, la fameuse. Et les enfants qui jouent pour nous laisser tranquilles pendant qu'on fait un petit somme. Et voilà, ça c'est le soir. Retour au camp et petit câlin du soir pour passer une bonne nuit. Mais bon, tous mes petits copains, les ours polaires, ils sont un petit peu inquiets parce qu'il y a de moins en moins de banquises. Alors pour eux, je suis allée chercher la personne en Alsace la plus à même de me parler du sort des ours polaires. Eh bien, j'ai trouvé, figurez-vous, c'est Yvan Lemahoff. Il est spécialiste de la biodiversité et chercheur au CNRS de Strasbourg. Alors Yvan Lemahoff, en nous baladant ensemble dans les couloirs de ce musée zoologique, nous sommes tombés sur l'ours d'Alsace. Et vous m'avez dit, il est quand même un petit peu maigre. Oui, il est un peu maigre parce que probablement celui qui l'avait monté, qui avait eu la peau de cet ours pour le mettre sur une structure, n'en avait jamais vu. Et donc, mais il a les dents tout à fait agressives, ça correspond bien à la mentalité de l'époque. Et la proportion est juste, il avait à peu près cette taille-là. De toute façon, c'est la peau de l'ours. Donc c'est un vrai. C'est la vraie peau de l'ours, sauf qu'il est un peu maigre. Alors on parle souvent de biodiversité, c'est un terme comme ça qui revient. Explication de ce terme, biodiversité, qu'est-ce que c'est ? La biodiversité, c'est la diversité de la vie. C'est toutes les espèces qui, sur des millions d'années, il faut un million d'années pour faire une espèce animale. Lorsqu'une espèce disparaît, c'est pour toujours. Et chacune de ces espèces, c'est finalement, puisqu'elle est encore là aujourd'hui, c'est une innovation remarquable. Car elle était adaptée à l'environnement et à ses changements. Est-ce que l'ours polaire est une espèce en voie de disparition ? Est-ce une espèce menacée ? L'ours blanc est effectivement une espèce très menacée, puisqu'il a besoin de la banquise. Parce que c'est grâce à la banquise qu'il va réussir à attraper des phoques pour s'alimenter. Alors plus paradoxal, c'est que l'étude de la graisse de certains ours polaires fait apparaître des pesticides et des métaux lourds. Comment est-ce possible pour un ours qui vit sur une banquise ? La mer charrie des pesticides. Ces polluants qui étaient dans l'eau, amenés par les rivières, vont dans les poissons, poissons que mangent les ours, et ainsi de suite. Ça, c'est pour l'ours blanc. Arrivons maintenant à l'ours brun. On a vu sa réintroduction dans les Pyrénées, qui fait couler beaucoup d'encre. C'est un prédateur, donc il peut s'attaquer à des moutons. Ce sont les bergers qui redoutent cela. Vous pouvez comprendre comme ça ces réticences aussi ? Quelques ours tuent des moutons. Il y a bien sûr des décompensations. Et les bergers se focalisent complètement sur ces ours. Mais il faut savoir, et c'est le même problème pour les loups dans le parc du Mercantour, qu'il y a beaucoup plus de moutons tués par des chiens errants que par des ours ou par des loups. Ours blancs, ours bruns menacés, quelles sont les autres espèces menacées dans le monde ? De nombreux reptiles. Et c'est pour ça qu'avec la Convention de Washington, il n'est pas permis de revenir avec des vêtements ou des sacs féminins en peau de reptile. Le crocodile du Nil est menacé. Le piton Molure, la tortue lutte, que l'on peut voir pondre sur les plages du Gabon. Le cheval de Przewalski, que l'on peut voir au Jardin des Plantes à Paris, vivant. Le bison d'Europe a failli disparaître. Il en reste dans une forêt en Pologne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion publique a conscience que préserver la biodiversité est essentiel pour notre planète ? On a mieux perçu, à mon avis, pour l'instant, l'autre enjeu important, qui est celui du changement climatique, le danger du réchauffement. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore bien compris le danger pour les générations futures de la diminution de la diversité biologique. Jusqu'à présent, nous vous avons parlé du 12 et magnifique ours blanc. Mais quand même, soyons honnêtes, en Alsace, pour trouver un ours blanc, il faut forcément aller dans un zoo, comme à Mulhouse par exemple. Alors, si maintenant on se mettait à vous parler de l'ours brun ? Depuis la nuit des temps jusqu'au Moyen-Âge, l'ours brun est le roi des animaux. Fort et viril. Il a même été considéré comme un ancêtre de l'homme. Il fait l'objet d'un véritable culte. Il suffit pour cela de regarder le calendrier annuel des fêtes ursines. Il paraîtrait même que les hommes mangeaient les pâtes d'ours pour essayer de récupérer un petit peu de la virilité et de la fertilité de l'animal. Pour mettre un terme à toutes ces traditions païennes, l'église chercha à éradiquer l'ours brun en préconisant sa chasse. L'ours brun est alors passé du statut de roi des animaux à celui de curiosité que l'on exhibait de village en village. Dans certains lieux, comme Anglo par exemple, les montreurs d'ours se voyaient même offrir le gîte et le couvert et ce jusqu'au XIXe siècle. Je lis dans vos yeux que vous vous demandez pourquoi Anglo ? Si vos pas vous mènent du côté d'Anglo, vous tomberez très probablement nez à nez avec l'ours de Saint-Richard. Une magnifique sculpture en grès, en hommage à une ours que l'impératrice croisa sur son chemin, alors que l'animal enterrait son ourson. Signe du destin pour l'impératrice qui décida d'édifier à cet endroit une abbaye. Jolie légende, n'est-ce pas ? On estime que l'ours brun a complètement disparu d'Alsace au XVIIIe siècle. Mais il en subsiste tout de même de nombreuses traces, notamment dans le nom de certains villages. Berenzbar, le ruisseau de l'ours, Berenkopf, la tête de l'ours, Berenndorf, le village de l'ours ou encore le Bernstein, le rocher de l'ours. Mais on retrouve encore l'ours dans certains symboles de village, comme dans le blason de Wittersdorf ou celui de Dombard-la-Ville, une petite ville du vignoble dont l'histoire a été très marquée par l'ours. On y fête l'ours tous les étés, on y produit une cuvée de l'ours et dans le centre du village trône une fontaine de l'ours. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à Dombard-la-Ville où vous le voyez, l'ours a une importance particulière jusqu'à cette affiche d'un marché paysan. Il faut savoir que la légende dit qu'une petite fille aurait un jour vu un ours gober de la vigne sauvage, ce qui aurait donné aux habitants l'envie d'en cultiver. Alors Yvette Becq, vous êtes vigneronne, véritable mémoire de la vigne ici. Est-ce que cette légende est vraie ? C'est plutôt une légende inventée récemment. D'accord. Donc il n'y a pas eu une petite fille qui n'a pas vu un ours ? Je ne pense pas, non. Et alors pourtant, ici, tout respire l'ours jusqu'à cet hôtel de ville où sur le blason, on découvre deux ours. Pourquoi ? Alors parce que nous avons là, au-dessus, sur notre montagne, le château du Bernstein qui est un château roman construit en grande pierre de granit. Bernstein veut dire la pierre de l'ours, tout simplement. Ça veut dire que l'ours a réellement existé et il y en avait particulièrement ici à Dombard ? L'ours a réellement existé dans la forêt au-dessus de Dombard. Nous avons même un autre lieu dit qui s'appelle Bernsprung qui veut dire le seau de l'ours. Et on sait aussi que des ours ont été attrapés par des chasseurs. C'est rapporté dans les chroniques et des loups aussi, d'ailleurs. Et des loups aussi. Mais les loups ont survécu plus longtemps, jusqu'au 19e siècle. Les ours ont été éliminés déjà plus tôt. Si on devait détailler la symbolique, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors le sapin fait allusion à une fausse étymologie du nom de Dombard qui viendrait de Tannenbar, le ruisseau au sapin. Alors que des choses un peu étonnantes ici à Dombard. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Dombard ? Alors justement, les villages voisins nous appellent les ours. En alsacien, on dit Dombarurpar, c'est-à-dire les ours de Dombard. Alors qui dit cuvée des ours, dit aussi marketing. Et oui, à Dombard, on sait utiliser l'ours, à l'instar de ce livre ici, avec cette étiquette. C'est quoi cette première étiquette de Sylvaner, Yvette ? Alors cette étiquette et la collerette aux ours a été créée par le syndicat Viticole dans les années 60, au début où les vignerons indépendants ont commencé à vendre leur production. Et bien sûr, ils ont choisi l'ours pour décorer leur collerette. Alors on voit ici une fête à Gérard-Mer, autrement dit, c'était une forme de mestie, j'imagine, avec un gros ours. C'est ça, oui. Et alors ici ? Alors ça, c'est les étiquettes de notre maison, où nous avons aussi, dès l'origine, mis l'ours sur la collerette et repris sur l'étiquette. Et ici, c'est notre confrérie des bienheureux du Frankstein qui a utilisé l'ours dans son logo aussi. L'ours avec sa couronne de bienheureux et tenant un raisin à la main. Et alors ici, sur la place du marché, on est devant cette belle fontaine de 1543. Et qu'est-ce qu'il y a en son sommet ? Eh bien bien sûr, un ours, évidemment. Il n'y a que ça ici, il y en a partout. Serrez ma bonne paluche d'ours. Voilà. Merci, Yvette. Merci à vous. Et bien les voilà, ces magnifiques grains de raisin que l'on retrouve dans cette vigne de Dominique Frey qui vont servir à la cuvée de l'ours. Vous allez en faire une petite cuvée de milice, on espère en tout cas qu'elle sera bonne. Expliquez-moi cette façon de travailler. Excellente. Excellente. Oui, ça c'est les vignerons, c'est toujours bon chez eux. Alors vous êtes un vigneron avec une petite particularité, c'est que vous avez décidé de faire une agriculture biodynamique. Qu'est-ce que c'est ? Une agriculture biodynamique, c'est tout simplement une agriculture de logique et de bon sens. Ça consiste en trois grandes étapes. Donc on a trois grands règnes. On a ce qui est au-dessus de nous, le cosmos. Après nous avons le végétal. Oui. Et puis nous avons le minéral, qui est donc le terroir. Le terroir, c'est le début du vin. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne le touchez pas, vous laissez des herbes pousser ? C'est-à-dire que tout ça, il n'y a rien qui est fauché, il y a tout qui est roulé. En dessous, il y a une vie microbienne énorme. Tout simplement, c'est juste une question de bon sens. Cette herbe comme ça, elle est presque onctueuse. C'est tout souple, on a l'impression d'être sur un tapis. Sur un tapis, ça c'est un petit peu le principe. Ce qu'on essaye de faire tout au long d'une année, c'est un petit peu comme l'être humain. Quand il fait très chaud, quand il fait très froid, c'est d'avoir un chapeau sur la tête. Tout simplement. C'est juste du bon sens. Donc la biodynamie, c'est du bon sens, c'est un bon produit, pas de pesticides bien évidemment. Et on travaille avec le cosmos. On travaille avec le cosmos, on travaille avec les énergies. On applique un petit peu les mêmes principes que l'homéopathie. C'est-à-dire que quand on prend le vin, en soi, c'est un des meilleurs aliments qui existent. Il n'y a pas beaucoup d'aliments comme le vin où il y a autant d'oligo-éléments et de vitamines. Et c'est ce qu'on essaye de préserver. Et vous savez quoi, le mot de la fin, c'est régalez-vous avec modération. Non. Si. Allez-y. Avec modération. Il y a encore un ours dont je ne vous ai pas parlé. L'ours en peluche. Mais qui est le père de cet ours ? Pour régler le problème entre Etats-Unis et Allemagne, soyons chauvins, existe le teddy bear américain et accordons la paternité de notre ourson à une femme, Margaret Steiff, qui a cousu de ses propres mains en 1903 le premier ours en peluche dans le Bad Wurtenberg voisin. Sachez d'ailleurs que la compagnie Steiff existe toujours et qu'elle a créé récemment une collection d'ours en peluche de luxe, comme par exemple cet ourson à l'effigie de Karl Lagerfeld. Je vois dans vos yeux que vous voulez en savoir plus sur l'histoire du doudou de nos enfants, alors je vous propose de visiter le Poupen Museum de Bâle, qui possède l'une des plus belles collections d'ours en peluche au monde. Rien que ça ! Savez-vous comment on appelle un collectionneur d'ours en peluche ? Un arctophile ! Et le plus célèbre des arctophiles alsaciens ? Tommy Ungerer. Il a même consacré un livre à Otto, l'ours en peluche, qui nous raconte sa vie avant, pendant et après la guerre. Si vous aimez vraiment très fort votre ours en peluche, je vous propose de lui offrir des vacances. Une agence de voyage allemande organise des visites de Berlin et vous enverra même des photos de votre ourson dans les lieux les plus emblématiques de la ville. Pourquoi Berlin ? Mais enfin, Berlin, c'est la ville de l'ours par excellence. Il est même le symbole de leur grand festival de cinéma, la Berlinale. Alors vous l'avez vu, l'ours est toujours très présent dans nos sociétés, que ce soit au cinéma avec l'ours de Berlin ou dans la littérature. Et à ce propos, Charlotte, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est signé d'un journaliste et écrivain alsacien Grégoire Gaucher, un très bon polar aux éditions du Basseberg. Et le titre, évidemment, ne s'invente pas. Le bal des ours. Merci Lionel. Voilà, ici, touche à sa fin, vous l'aurez compris. Mais pour voir ou revoir cette émission, rendez-vous sur france3.fr. Vous y trouverez également tous les liens vers les sites dont je vous ai parlé aujourd'hui. Ici, innovation, création, initiative. Voilà, on vous dit à très vite sur france3.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada